Bonjour, d'abord une information concernant les abonnements d'été à la tribune des travailleurs. Je rappelle que nous avions pris un objectif de 7868 abonnements d'été et que nous pouvons dire que cet objectif est dépassé puisqu'il y aura pour ce premier numéro 7970 abonnés, c'est-à-dire plus de 100 de plus que ce qui était prévu, et je crois que cela montre que ce journal occupe une place et c'est le niveau le plus élevé jamais atteint d'abonnement d'été pour notre journal. Bien évidemment, nous allons poursuivre et ne pas nous arrêter en si bon chemin. Alors, pour poursuivre, je crois que le contenu du journal peut nous aider. D'abord, nous revenons à plusieurs reprises dans différentes pages sur le combat contre la guerre. Vous pourrez lire à la une de la tribune des travailleurs le communiqué qui a été adopté par le bureau national du PEID qui s'est réuni samedi et qui convoque un meeting international le 22 octobre prochain à l'espace Charenton. Vous pouvez d'ores et déjà retenir cette date. Bien sûr, les mots d'ordre, ce sont toujours les mêmes, ils n'ont pas changé. C'est contre l'OTAN, pour le démantèlement de l'OTAN, troupes russes hors d'Ukraine, troupes françaises hors d'Afrique, et ni Poutine, ni Biden, ni Macron, unité des travailleurs du monde entier. Nous revenons également sur cette question de la guerre dans la page des jeunes. La page des jeunes, si je ne me trompe pas, c'est la page 11. Vous verrez qu'a été constitué le 28 juin dernier un comité national de liaison contre la guerre avec des militants de la FJR, mais pas seulement, avec des militants de différentes organisations de jeunes qui ont décidé d'organiser partout où ils sont des réunions pour organiser le combat contre la guerre. Et puis, troisième article, c'est un article qui se figure dans les pages internationales, en page 12. C'est l'article qui revient sur le sommet de l'OTAN qui s'est réuni du 28 au 30 juin dernier. Et là, on revient sur ce qui a été discuté et décidé dans ce sommet de l'OTAN réuni à Madrid. D'abord, l'OTAN est revenu sur la situation en Ukraine en qualifiant la Russie de menace la plus significative et directe pour la sécurité des alliés, n'écartant pas, dit l'OTAN, la possibilité d'une attaque contre la souveraineté ou l'intégralité territoriale des alliés. Donc, il est clair que c'est à nouveau une provocation contre la Russie. D'autre part, le sommet de l'OTAN a clairement ciblé la Chine comme un ennemi, un défi là encore pour sa sécurité, pour la sécurité de l'OTAN. Et puis, le sommet de l'OTAN a été l'occasion de décisions qui accentuent encore la militarisation, la remilitarisation générale de l'Europe. Il faut savoir qu'il y a maintenant 300 000 soldats de toute nationalité qui ont été placés en état d'alerte à l'est du continent et Biden, lui, a annoncé sans le chiffrer précisément l'augmentation du nombre de soldats américains présents sur le continent. Évidemment, tout cela a un coût et tout cela fait que cet argent utilisé pour la guerre n'est pas utilisé pour l'école, les hôpitaux, les services publics. Et j'en viens donc à l'ouverture du journal, la page 3, la question des urgences. Vous avez peut-être entendu, comme moi, la composition du nouveau gouvernement. Dans ce nouveau gouvernement, un ministre qui n'est pas inconnu, qui est le ministre de la Santé, le docteur François Braune. Alors, François Braune, il était, juste avant d'être nommé ministre, le chef du service des urgences au centre hospitalier de Metz. Mais surtout, il a été le conseiller de Macron dans le domaine de la santé et son référent pour l'élaboration de son programme dans ce domaine. C'est celui qui a déclaré, peut-être vous en souvenez-vous, il y a quelques semaines, les urgences, ça ne peut plus être open bar, on ne peut pas servir à tout. Vous l'avez compris, il s'agit de rendre responsables les patients de l'engorgement des urgences, alors qu'on sait très bien que c'est la politique des gouvernements successifs qui fait qu'aujourd'hui, on est arrivé à cette situation où certains services d'urgence sont contraints de fermer, faute de personnel, faute de moyens. Et François Braune, il a, quelques semaines avant d'être nommé ministre de la Santé, on lui a confié une mission, Elisabeth Borne lui a confié une mission, c'est la fameuse mission flash sur les urgences pour régler la question des urgences pendant l'été. Alors lui, il a trouvé le moyen de la régler, il a fait 41 propositions, toutes plus anti-ouvrières les unes que les autres, 41 propositions qui ont été acceptées et retenues par la première ministre Elisabeth Borne. Vous verrez qu'en page 3, on revient sur les principales propositions. La première, c'est d'instaurer une régulation en amont des urgences, alors pour ça, il y a plusieurs moyens, soit en appelant le 15, donc vous appellerez le 15 et là, on vous dira si oui ou non, vous pouvez aller aux urgences. C'est inutile de vous dire que c'est quand même compliqué d'établir un diagnostic au téléphone. Et la deuxième façon de mettre en place cette régulation, c'est de filtrer à l'entrée des urgences, comme ça s'est fait déjà dans une série d'hôpitaux. Vous avez une équipe paramédicale qui va vous dire si oui ou non, vous pouvez rentrer ou si vous devez rentrer chez vous ou aller voir votre médecin de ville. D'autre part, ce rapport FLASH autorise dans l'une de ses propositions la suspension totale ou partielle d'activité d'un service des urgences. Jusqu'à présent, on avait des services qui fermaient parce qu'il n'y avait plus de personnel. Là, on a droit à l'autorisation de fermer, par exemple, pour mutualiser des moyens et pour aller renforcer le service d'urgence qui se situe à 50 kilomètres, ce qui fait que sur place, vous n'aurez plus de service d'urgence. Troisièmement, la possibilité de remplacer des médecins urgentistes par un binôme infirmier-ambulancier. Ce n'est pas exactement la même chose, je crois que ce n'est pas exactement la même qualification. Et puis, cette idée totalement saugrenue d'obliger à mettre dans chaque service des urgences ce qu'on appelle un poste de bed manager, c'est-à-dire, vous savez, celui qui va chercher les lits. Le problème, ce n'est pas de recenser les lits, le problème, c'est qu'il n'y en a pas. Donc, la question, c'est la réouverture des lits et pas le recensement de lits qui n'existent pas. Bon, vous l'imaginez, tous les médecins, les vrais médecins urgentistes, ceux qui sont confrontés tous les jours à la médecine d'urgence, sont vent debout contre ces propositions. Vous pourrez lire en page 3 un certain nombre de réactions de médecins, dont celui du docteur Christophe Prudhomme, qui est urgentiste à Bobigny et qui est responsable CGT, et qui explique qu'avoir un service d'urgence à 30 minutes de chez soi ouvert 24 heures sur 24, 365 jours par an, ce n'est pas une option, c'est une nécessité absolue pour assurer la sécurité de la population. Et il explique qu'il y a déjà des morts et qu'il va y avoir encore plus de morts si on met en œuvre les propositions de François Braune. Et puis également, un autre médecin urgentiste assez connu, Patrick Peloux, qui lui explique qu'avec ce système de régulation, ce sont 95 % des gens qui viendront aux urgences et qui vont être refoulés, on va leur dire, d'aller voir ailleurs. C'est l'occasion pour nous de revenir sur les mesures d'urgence qui s'imposent. D'abord, la réquisition, bien sûr, des milliards qui ont été offerts aux capitalistes depuis le début de la pandémie. Et l'utilisation en partie de ces milliards pour embaucher très massivement dans les hôpitaux pour répondre aux besoins des services d'urgence et des services de l'hôpital en général. Et puis, vous verrez les mesures habituelles que nous avons l'habitude d'indiquer depuis maintenant un certain nombre de semaines. Ce qui, bien sûr, pose la question de l'aide à la mobilisation des personnels avec leur organisation pour combattre ce rapport de la mission FLASH. Et là, j'en viens aux mobilisations qui existent dans d'autres secteurs en ce début du mois de juillet. D'abord, vous pourrez lire en page 5 la mobilisation à la SNCF. Alors là, toute la presse, y compris la presse des patrons, le dit, il s'agissait d'une grève inopinée des cheminots sur l'ensemble de la région Paris-Saint-Lazare. Une grève, pourquoi ? Parce qu'il y a un nouveau système de commande automatique qui fait que le cheminot ne connaît pas son affectation pour le lendemain. C'est-à-dire qu'au dernier moment, on lui dit, tu vas être affecté sur telle ligne. Donc, il peut finir sur une ligne au bout d'un département un soir à 22h et être affecté le lendemain matin à 6h au dernier moment sur une ligne qui est à l'autre bout du département. Donc, une situation où il ne peut absolument plus organiser sa vie de famille, notamment, sa vie en général. Et donc, là, sans attendre une quelconque consigne des organisations syndicales, les cheminots ont décidé de poser le sac et de dire, nous, on arrête tout tant que la direction n'a pas daigné répondre à notre revendication, c'est-à-dire de connaître notre planning, comme c'était le cas avant, des semaines à l'avance. Bon, assez vite, la direction a dû reculer et a dû annoncer quelques centaines d'euros supplémentaires sur les payes de juillet et de septembre. tout en essayant quand même de faire passer sa réforme, mais en tout cas, elle a dû lâcher sur cet aspect. Et donc, vous verrez que ce que dit le copain cheminot qui est interviewé en page 5, lui, il dit que la direction a eu peur en ce début de vacances et a donc été contrainte de lâcher un certain nombre de choses. Et puis, toujours dans les transports, mais cette fois-ci, ça concerne l'avion et c'est la grève à aéroports de Paris. Une grève extrêmement suivie le 1er juillet. Alors là, vous verrez, on y revient aussi à plusieurs reprises. D'abord dans l'éditorial, sur lequel je vais revenir, puis en page 6, où l'un de nos correspondants est allé sur place le 1er juillet pour faire un reportage et recueillir les témoignages des personnels en grève. Et ce qu'ils disent tous, c'est la même revendication pour tous, c'est-à-dire 300 euros par mois, une augmentation de 300 euros pour tous. Et le camarade qui fait le reportage explique bien qu'il s'agit de tous les salariés d'ADP, d'Air France, les bagagistes, les agents de sûreté, ceux du nettoyage, jusqu'aux employés de l'hôtel Sheraton et aux douaniers, ainsi que les pompiers, puisque c'est eux qui ont déclenché la grève, comme ça a été le cas, je crois, l'année dernière. Et puis vous verrez qu'on revient également en page 16 sur cette question, puisque nous avons fait une dernière minute, dans la mesure où là aussi, la direction a été obligée de reculer et de revenir sur la baisse de salaire qu'elle avait imposée en 2019 avec le plan Pacte. Et donc, elle assure, bien sûr, c'est une bataille qu'il faut poursuivre pour être sûre que les garanties sont bien acquises, mais en tout cas, elle recule et elle a décidé d'augmenter les salaires, une moyenne de 7 % pour plus de 70 % des personnels concernés et qui étaient donc en grève ce 1er juillet. Ce qui m'amène donc à l'éditorial, qui, le point de départ, c'est bien sûr la grève d'ADP, un éditorial intitulé « Mouvement d'en bas, tractation d'en haut ». Mouvement d'en bas, bien sûr, la grève, qui impose même partiellement les revendications ouvrières, et puis les accords au sommet. Vous avez peut-être vu les tractations la semaine dernière sur qui doit être président, vice-président, questeur, secrétaire de telle ou telle commission à l'Assemblée nationale, des tractations entre tous les partis qui ont des députés à l'Assemblée nationale. Et donc, selon la NUPES, une grosse victoire, c'est le fait qu'Éric Coquerel soit président de la commission des finances. Vous verrez que nous revenons en page 4 sur ce qu'est la commission des finances. La commission des finances, elle est chargée de voir la bonne exécution du budget. Or, qui élabore le budget ? C'est le gouvernement, c'est le gouvernement de Macron. Et on sait que le budget élaboré par le gouvernement de Macron, nécessairement, n'ira pas dans le sens des intérêts des travailleurs et de la jeunesse. Donc, c'est cet édito, mais en relation, effectivement, cette lutte de classe, qui, avec ses propres moyens, permet de faire reculer, et puis ces tractations au sommet qui, finalement, organisent d'une certaine manière la co-gouvernance et qui ne permettent pas du tout d'aider la mobilisation sur le terrain de la lutte de classe. Alors, en page 4, hormis l'article sur la commission des finances et sur son rôle, nous revenons sur les déclarations des uns et des autres, les dirigeants des principaux partis. D'abord, le chef du groupe Les Républicains dit « nous pouvons travailler ensemble, ensemble avec le gouvernement ». Marine Le Pen a déclaré « une opposition de principe serait stupide ». Les responsables du PCF, et notamment Fabien Roussel, indiquent qu'ils ne sont pas dans une culture du blocage et, je cite, « de bordélisation de l'Assemblée nationale ». Quant au PS, il explique qu'il va falloir qu'Emmanuel Macron renonce à être Emmanuel Macron des cinq dernières années. Les premières indications données montrent que ce n'est pas exactement la situation et qu'on peut être sûr que le contraire va se passer. Donc, voilà, c'est cette situation où, finalement, tout le monde offre ses services pour permettre des alliances au coup par coup sur telle ou telle question, sur telle ou telle proposition au projet de loi qui sera soumis à l'Assemblée nationale. Et puis, bien sûr, nous revenons pour l'international sur le drame de Melilla en page 13. Vous savez, ces travailleurs qui ont tenté de venir en Espagne et qui ont été réprimés d'une façon totalement brutale et meurtrière puisqu'il y a eu 23 morts, 23 jeunes migrants qui tentaient de rejoindre l'Europe. Et d'ailleurs, l'article fait la relation avec ce qui s'est passé au même moment au Texas où 46 migrants dans un camion ont trouvé la mort pour passer la frontière mexicaine. Bon. Et on revient sur le caractère meurtrier de la coopération en matière de sécurité entre le Maroc et l'Espagne, mais aussi entre les différents pays de l'Union européenne. Et puis, en page 13 également, la première série de trois articles sur l'indépendance de l'Algérie, puisque c'est le 60e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie. Et enfin, pour terminer, notre série de l'été. Vous vous souvenez, on les avait annoncées depuis un certain temps. Donc, page 8, 9, 10. D'abord, pour la série, une rencontre avec un auteur, Caril Ferré, cet auteur de Polar très connu maintenant, avec son dernier roman, L'Aide. Alors, je sais que ça ne se dit pas comme ça en russe, mais en tout cas, c'est comme ça qu'on peut le lire sur la une, sur la couverture de l'ouvrage. Assez intéressant. Il revient sur, comment dire, le stalinisme et ses conséquences. Bon, il revient sur la lutte de classe. Je trouve que ce qu'il dit est assez intéressant. Deuxième série sur l'environnement, cette fois-ci, c'est, enfin, cette première série, c'est l'hydrogène. Donc, les problèmes de la transition énergétique et donc l'hydrogène, que je vous invite à lire. Et enfin, la troisième, les reportages ouvriers. Nous sommes cette semaine à l'usine Stellantis de Rennes, à la Jeannet, en Ile-et-Vilaine. Et vous verrez cet ouvrier qui raconte sa journée de travail, comment il embauche à 5h30, les pauses de quelques minutes qui sont de plus en plus remises en cause par la direction et la bataille des organisations syndicales, en l'occurrence de la CGT, pour essayer de maintenir ne serait-ce que ces quelques pauses qui leur permettent de souffler un peu dans ce contexte de cadence infernale. Et donc, toutes les semaines, nous aurons ces trois rubriques. Alors, rendez-vous la semaine prochaine, puisque vous allez devoir me supporter tout le mois de juillet. Au revoir. Sous-titrage ST' 501